C'est ce 23 décembre que l'Autorité nationale des élections mettra officiellement fin à la distribution des cartes d'électeurs. Dans la ville de Bangui, notamment dans le quartier de La Kouanga, ce formateur national de l'ANE coordonne une session de formation des membres des bureaux de vote de la capitale Bangui. Vu l'engouement qui s'est dégagé avec la présence même des membres des bureaux de vote, la mobilisation des membres des bureaux de vote et la manière à laquelle la formation s'est déroulée et je peux vous assurer que c'est vraiment un sentiment de satisfaction. A Bangui, ils sont nombreux à se souvenir de l'arrivée des rebelles sélecas en 2013 dans la capitale. Pour eux, les élections du 27 décembre est le meilleur moyen d'assurer une paix durable pour leur pays. A en croire, les pôles de retrait de cartes d'électeurs à Bangui, plus de 90% des cartes ont été retirées. Le processus électoral est là, nous allons voter. Ça, c'est l'opinion des centrafricains, nous allons voter. Celui qui ne vote pas, cela veut dire qu'il n'est pas centrafricain. Parce qu'au départ, le pouvoir avait dit qu'il faut prolonger un peu les élections. Côte-Bin veut refuser. Vous voyez ça ? Et il y avait eu une preuve, il y avait le corona. Le pouvoir a dit qu'il faudrait qu'on repousse un peu les élections par rapport à la maladie du corona. Ils ont refusé. Maintenant, l'insécurité arrive, ils veulent à ce qu'on repousse. Est-ce que c'est normal ? Notre pays a beaucoup souffert. Nous voulons aller coûte que coûte à cette élection. En tant que centrafricain, moi, je pense que pour changer notre pays, ce n'est pas avec les armes qu'on doit changer l'image de notre pays. Donc, mobilisons-nous tous pour qu'on puisse aller voter le 27 décembre. Et vu ce qui est en train d'arriver, nous ne voulons plus ça. Nous voulons vraiment aller aux élections, choisir la personne que nous voulons et mettre sur la tête de ce pays-là. Parce qu'on en a marre, toujours souffrir, toujours souffrir, on en a marre. On veut bien aller à cette élection. Les Banguisois entendent participer aux élections du 27 décembre prochain. Une énième prise du pouvoir par les armes n'est simplement plus acceptable pour eux. Les centrafricains entendent définitivement tourner la page de la violence qui a longtemps paralysé le pays.